Hamman & Vinson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec les Etats-Unis et les prévisions de Bank of America concernant la hausse des taux, puisqu'ils ont annoncé que, selon leurs estimations, la réserve fédérale américaine devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base à 7 reprises cette année, à partir du mois de mars. La Fed, je cite, a pratiquement admis qu'elle est sérieusement en retard sur la courbe des taux. C'est ce qu'ont déclaré les économistes de Bank of America, ce qui devrait donc peser très fortement sur la croissance américaine en 2023. Alors, Bank of America ne sont pas les seuls à voir ses remontées de taux, puisque Deutsche Bank a parlé de 5 remontées de taux. TD Securities en prévoit 4 et la BNP Paribas en voie jusqu'à 6. Alors, il y a aussi les contrats à terme sur les marchés monétaires qui en voient 4 d'ici septembre. Ça s'est repris dans un article de challenge.fr. Et Bank of America a aussi abaissé la croissance prévisionnelle des Etats-Unis de 4 à 3,6%. Et il explique en soulignant qu'une combinaison de facteurs liés à l'offre et à la demande laisse présager une croissance plus faible cette année. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle « La lettre des stratèges » à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.